Ouais c'était une belle bagarre avec Hélène après j'étais toujours à 15 secondes j'ai jamais réussi à rentrer avec quelques petites erreurs techniques et sur un parcours comme ça on gagne pas le circuit sur des parties techniques mais on peut les perdre surtout parce que les parties physiques je pense que je revenais surtout sur les parties physiques mais aux 15 secondes tu les rebouge pas comme ça non plus et après voilà moi j'étais prête Hélène était prête donc voilà j'ai fait ces erreurs là qui m'ont qui m'ont coûté quand même et après je suis déçu parce que les gens ont fait le déplacement mais après voilà une deuxième place elle est là après ça montre que je suis quand même en condition et je suis quand même en forme mais il ya d'autres objectifs et voilà j'ai envie de passer à autre chose aussi ouais c'est vrai que après Hélène et Amandine sont partis directement je me suis vite retrouvée avec Elekta et c'est vraiment ça a été vraiment une course d'attendre jusqu'à la fin on va dire et je me suis dit j'ai longtemps hésité à attaquer mais après je me suis dit dans les parties roulantes je vais me reposer dans sa roue tout ça et après je suis passé devant dans les parties techniques et bah en fait c'était vice versa Elekta devant moi derrière après elle devant et puis après à la fin je me suis dit allez faut que j'attaque sur la route je me sens bien je me sens fort donc j'ai tout donné jusqu'à la fin et au final ça a bien réussi quoi Qu'est ce que ça t'inspire après une telle bagarre ce podium ? Bah c'est vraiment oui c'est vrai que il y a vraiment le public était vraiment au rendez vous c'était vraiment génial et bah après cette troisième place c'est vrai que ça je suis vraiment très très contente parce que je sais que devant ça était ça allait être compliqué d'avoir le maillot elle s'était vraiment costaud et franchement je me suis préparée pour et puis bah j'ai réussi à faire mon podium pour une fois c'est mon premier podium en creuse donc c'est vrai que c'est c'est toujours satisfaisant c'est pas une habitude comme je disais avant le départ je prends le départ comme si je l'avais jamais gagné comme je disais à mon DS c'est presque normal que je gagne et anormal que je perde mais il n'y a aucune normalité dans le vélo voilà chaque titre est important et en toute honnêteté celui-là ça n'a pas été le plus dur physiquement à avoir parce que voilà j'étais un bon rythme mais j'arrivais pas lâché je suis à ce qu'il était très fort mais par contre beaucoup d'émotion je sais qu'il y a un peu la guerre des nerfs vous avez connu quelques erreurs étonnantes sur les plans notamment qu'est-ce qui s'est passé là ouais je sais pas la deuxième j'avais du mal à la passer à multi repos à deux trois fois je crois que j'ai fait la même erreur après voilà j'ai fait ma course j'étais dans ma bulle c'est vrai que je suis à collaborer très peu mais vraiment j'ai fait abstraction je me suis dit c'est une heure dans ton contrôle amont tu fais ta course et voilà j'ai eu un souci mécanique je pensais que ça allait en profiter j'ai vu que je suis rentré et là je me suis dit bah voilà il reste un tour tout pour l'esprit ouais c'est une capacité à rentrer après le solchain ça a dû vous donner gravement confiance une déboche d'énergie mais beaucoup de rage parce que j'ai dit que je pouvais pas enfin c'était là je m'en serais mordu les doigts de perdre sur ça parce que une course de vélo ça doit se gagner quand même sur le physique et là ça va être pas sur le physique donc j'aurais été très déçu et voilà ça m'a fait et à propos de déception t'anticipe un peu mais en 2022 à Fayetteville vous avez été cinquième de championnat du monde là on pense déjà d'abord évidemment ça peut espérer aussi bien et voir mieux en toute humilité comme je disais c'est normal que je dois gagner le championnat mais rien de normal voilà c'est beaucoup d'investissement mais effectivement il y a le sélection national qui m'attend à plus haut niveau pour lui il s'en fiche un peu du championnat moi c'était important mais voilà comme je disais si je peux finir ma carrière de cycliste sur une brelotte d'un podium mondial ce serait le graal en cycloprace le fait de défi d'un podium on 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 ... 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